... J'aimerais vous parler d'une découverte que j'ai faite il y a un peu plus de 10 ans qui vient d'être publiée dans les dernières années 98 à maintenant ce n'est pas encore très connu il y a juste un petit noyau de scientifiques qui sont au courant de cette découverte qui est d'importance car elle touche à un principe vital alors qui dit principe vital dit survie on sait qu'il faut boire il faut manger, il faut dormir pour survivre on sait aussi qu'il faut savoir manger savoir boire et savoir dormir pour mieux vivre or cette découverte touche un principe vital qui est complètement ignoré de nos civilisations actuelles or c'était connu autrefois dans les civilisations qui étaient pourtant des civilisations un peu barbares où il semble que ce principe servait à une meilleure survie ça ne veut pas dire qu'elle servait à bien vivre mais qu'elle servait tout au moins à une meilleure survie ce principe vital touche le rêve et voilà que la science peut rejoindre quelque chose qui touche à l'imaginaire dont mon ami Philippe Bobola vous a parlé et qui touche aussi à la poésie à l'art la science rejoindrait par un principe vital quelque chose qui est très profond en nous et que nous ignorons alors d'où vient cette relation entre un principe vital et la science tout part d'une propriété du temps alors tout le monde a entendu parler de la relativité du temps Einstein E égale MC2 la bombe atomique tout ça c'est connu c'est connu pas dans les détails mais disons que personne ignore cette relativité du temps et pourtant tout le monde ignore d'où ça vient à quoi ça sert pour l'homme si une propriété physique ne sert pas à l'homme alors cette propriété n'existe pas toute propriété physique sert en premier l'homme son environnement son temps et son espace alors ce temps cette relativité je vais en dire juste un petit mot non pas pour paraître savant ni pour vous rendre savant mais simplement pour vous montrer que c'est une propriété très intéressante à savoir prenez deux jumeaux l'un qui reste sur terre et l'autre qui part dans une fusée mais il va partir dans une fusée un peu spéciale qui va aller à une vitesse proche de la vitesse de la lumière s'il part avec une vitesse qui est de 15 km par seconde en dessous de la vitesse de la lumière qui est de 300 000 km par seconde s'il voyage pendant 20 ans quand il revient sur terre il s'est écoulé 2000 ans vous imaginez un contemporain de Jésus qui partirait ainsi qui aurait 20 ans qui reviendrait il aurait 40 ans il faudrait qu'il connaisse tout d'un coup 2000 ans de vie sur terre voyez donc que cette histoire de relativité est vraiment très très importante or dans la vie courante dans notre quotidien nous ne voyons pas du tout le lien entre cette propriété et notre vie alors ça a fait dire à des scientifiques que c'était une utopie c'était une théorie qui n'avait aucune réalité or avec des expériences faites en 1972 par deux scientifiques Affley et Keating on a pu mettre en évidence cette propriété à savoir que nous avions une disposition d'orlage atomique très précise donnant le milliardième de seconde donc nous pouvons utiliser cet appareillage dans un avion qui tourne autour de la terre pendant qu'une autre horloge reste sur terre on le fait tourner dans le sens de rotation de la terre puis dans le sens inverse de la rotation de la terre pour pouvoir mesurer en suivant deux accélérations différentes de l'avion qui bénéficient dans un sens de l'accélération du mouvement de la terre et qui au contraire est contrarié dans l'autre sens tout ça parce que cette relativité du temps est en fait liée à une différence d'accélération entre les deux observateurs entre les deux jumeaux celui qui reste sur terre et celui qui part dans sa fusée s'il n'y avait pas d'accélération il n'y aurait pas de différence de temps seule l'accélération il en faut une pour quitter la terre à la vitesse de la lumière et la décélération pour revenir permet cette différence de temps donc en faisant une expérience avec un avion qui part dans le sens de rotation de la terre ou dans le sens inverse nous voyons des différences d'accélération et de ce fait nous pouvons mesurer en 1972 la démonstration a été faite 273 milliards milliardième de seconde avait été la différence de temps entre celui qui restait sur terre celui qui partait dans l'avion et il y avait trois milliardième de seconde d'écart entre les deux voyages l'un dans le sens de rotation et l'un dans le sens inverse donc depuis 1972 cette histoire de relativité est parfaitement établie deux jumeaux qui voyagent à des vitesses différentes sont obligés de vivre un temps différent ça veut dire aussi que par exemple si je vous quitte là en ce moment je pars je sors et je reviens même que ma vitesse évidemment sera très très faible mais j'aurai vieilli différemment alors évidemment ce n'est pas sensible puisque si vous prenez l'expérience d'Apollo du voyage sur la Lune les astronautes qui sont partis ont une différence de temps de l'ordre de la seconde donc vous voyez que ce n'est pas très mesurable mais tout cela pour vous dire que cette différenciation de temps existe alors alors d'où vient-elle cela vient d'une propriété du temps qui n'est pas du tout continue nous imaginons un flux du temps continu or c'est une succession de gouttes de temps séparées par du vide la matière est pleine de vide nous le savons si nous prenions l'humanité entière et supprimons le vide l'humanité entière est un petit poids nous savons aussi que l'espace est plein de vide il y a quand même des millions de kilomètres qui nous séparent des planètes et des étoiles nous savons aussi maintenant par cette découverte que le temps est plein de vide le temps a une densité le temps c'est comme la masse comme l'espace a une densité c'est à dire que vous pouvez le contracter ou le dilater tout comme vous pouvez contracter un espace ou dilater une masse si vous prenez par exemple un cosmonaute qui s'en va dans une fusée avec l'accélération il pèse une tonne de même que si vous rentrez à toute vitesse dans un arbre en voiture vous avez une décélération tellement grande que vous pesez aussi presque une tonne cela veut donc dire que vous arrivez à contracter ou à dilater une masse de même vous pouvez contracter et dilater le temps voilà la grande révolution si on peut dire de cette découverte cette découverte était connue autrefois elle s'appelle maintenant la théorie du dédoublement autrefois ça s'appelait le principe de l'alpha et de l'oméga ça se rejoint nous avons avec mon ami mon ami Philippe fait justement des recherches à ce propos pour nous apercevoir que les sumériens les égyptiens les grecs avaient connaissance de cette loi de dédoublement alors pourquoi dédoublement en fait il s'agit de dédoublement de l'espace et du temps imaginez donc que vous puissiez avoir des temps différents à savoir que vous puissiez accélérer le temps à ce moment là vous allez pouvoir vivre une expérience en accéléré qui pourrait être un futur de votre expérience présente si cette expérience se situe dans un petit instant entre deux temps observables c'est à dire c'est à dire si vous bénéficiez d'un vide dans le temps pour vous plonger dans ce vide et aller faire une expérience en accéléré vous allez bénéficier d'un futur immédiat donc l'accélération du temps pourrait permettre de se créer un futur absolument pas observable imperceptible donc qui ne serait que potentiel donc nous partirions dans ce que nous appellerions des ouvertures temporelles pour voyager dans le temps et revenir avec la connaissance d'un futur vous imaginez l'intérêt d'une telle expérience notre vie n'est faite que d'agressions et de temps de réponse nous devons à chaque instant trouver la solution à des milliers de problèmes notre corps est fait pour trouver des milliers de solutions à des milliers de problèmes instantanés en bénéficiant d'une accélération du temps dans des ouvertures temporelles nous pouvons aller chercher les solutions à nos problèmes et les mettre dans notre présent immédiatement à ce moment là cela signifierait que nous vivons en actualisant des futurs potentiels alors on va dire qu'est-ce que c'est que ces futurs potentiels la mécanique de l'infiniment petit qu'on appelle mécanique quantique permet de voir ce que peut être un futur potentiel en effet tout dans l'espace n'est que l'infiniment petit n'est que particule en perpétuelle agitation le repos n'existe pas s'il n'y a pas de repos il n'y a pas de présent il n'y a que des futurs possibles il est absolument impossible dans une agitation de trouver le moindre présent tout n'est que potentiel or il se trouve que si nous effectuons des mesures nous obtenons bien quelque chose de figé nous obtenons des mesures précises nous voyons sur nos appareils des quantités et bien remarquables cela signifie que l'observateur le technicien celui qui expérimente fige un futur dans son présent nous savons aussi que si nous prenons deux opérateurs ou deux observateurs ils vont figer deux présents différents à savoir qu'une même particule pourra avoir deux présents différents vous voyez donc que la notion de futur potentiel est très intéressante dans l'infiniment petit pourquoi ne serait-elle pas intéressante dans notre quotidien puisque nous sommes faits de particules et nous sommes dans un environnement tel que tout n'est que des grosses particules qui nous entourent dans des horizons infinis qui eux-mêmes peuvent être considérées comme particules dans des horizons encore plus grands vous voyez que la notion de temps et d'accélération possible entre temps différents nous conduit à envisager notre vie sous une autre forme à savoir que nous serions des machines à actualiser des futurs potentiels ces futurs potentiels seraient de notre création dans des ouvertures temporelles c'est-à-dire dans notre présent nous serions en train de fabriquer des futurs potentiels qui nous permettraient dans le futur de survivre alors si cette loi est établie or elle est établie il faut considérer maintenant la réciproque à savoir si nous sommes capables d'aller dans des ouvertures temporelles pour fabriquer un futur potentiel nous devons considérer que notre temps de vie présent est un temps accéléré dans l'ouverture temporelle d'un temps ralenti à ce moment-là nous serions nous en train de fabriquer un futur potentiel d'un autre nous qui serait dans un temps ralenti alors ce temps ralenti évidemment ça pose des questions à savoir est-ce que avant de naître nous ne serions pas cet autre nous est-ce qu'après notre mort nous ne rencontrerions pas cet autre nous vous voyez la notion de dédoublement qui en fait utiliserait une différenciation des temps cette différenciation des temps aurait besoin d'un phénomène physique pour exister un mouvement une dynamique or le système planétaire est justement fait pour nous permettre d'accélérer ou de ralentir le temps et de différencier le temps alors là il faut envisager autre chose au niveau scientifique ça a été fait ça a permis de voir qu'il y avait un cycle de 25 000 ans pendant 12 500 ans les temps se différencient passé présent futur pourquoi passé présent futur temps ralenti c'est un passé notre présent nous le connaissons et le futur c'est un temps accéléré donc différenciation des temps pendant 12 500 ans pour avoir une très grande liberté dans le présent avec des futurs lointains et des passés lointains puis accélération des temps de façon à ce que cette différenciation des temps se résorbe en 12 500 ans pour arriver enfin à ce qu'on appelait autrefois la fin des temps qui n'a rien à voir avec la fin du monde ni avec une catastrophe quelconque c'est simplement que tout d'un coup ce cycle permettrait d'avoir une perception du futur et du passé instantanée ça nous donnerait nos potentialités immédiates or il se trouve que nous vivons actuellement cette fin des temps ce qui permet à l'humanité d'aller très vite de disposer d'un potentiel absolument prodigieux et surtout d'avoir la possibilité d'utiliser dans la vie courante les intuitions et les prémonitions car réfléchissons à une chose si nous sommes capables de nous projeter dans des ouvertures temporelles dans des temps accélérés et d'en revenir avec une solution à un problème comment peut-on avoir cette solution cela s'est fait dans un temps imperceptible il n'est pas question de mémoriser une longue expérience dans un temps imperceptible il faut donc retenir que l'essentiel et cet essentiel va nous apparaître sous forme d'intuition ou de prémonition s'il y a danger alors là vous expliquez toute la partie instinctive de l'homme toute la partie réflexe toute la partie que le bébé possède dès sa naissance à savoir il n'a pas besoin de réfléchir pour trouver le sein de sa mère il sait qu'il faut téter il sait aussi qu'il faut manger il faut boire il ne réfléchit à rien de sa survie tout est instinctif tout n'est que réflexe et cela vient justement par une partie d'un principe vital ignoré qui se trouve dans le sommeil car où peut-on accélérer le temps nous savons tous que le rêve accélère le temps les expériences le montrent on rêve une longue histoire et en fait cette histoire n'a duré qu'un millième de seconde donc nous savons que le rêve accélère le temps l'enfant sait que s'il ne rêve pas il meurt c'est pour ça que l'enfant qui naît et qui dort à peu près 20h par jour a besoin de rêver 50% de son temps l'adulte le fait beaucoup moins le vieillard encore moins cela signifierait que à la naissance on a besoin de beaucoup d'informations et qu'ensuite on a une liberté dans notre présent qui nous permet d'actualiser les meilleurs futurs en fonction de notre passé en fait la vie ne devrait être qu'une recherche d'équilibre entre le futur qu'on est capable de créer et le passé que nous avions avant de naître vous voyez que maintenant avec cette théorie du dédoublement les questions métaphysiques se posent d'une façon totalement différente il ne s'agit plus de savoir si nous vivons ou non avant ou après la vie terrestre mais de savoir pourquoi nous vivons comment nous vivons et comment se servir d'un principe vital pour bien vivre alors ça pose un autre problème évidemment d'où vient ce dédoublement comment ça se fait toujours la même question ce dédoublement nous permet de nous être créateurs c'est à dire nous créons notre futur pour le vivre dans le présent en fonction d'un passé mais ce passé d'où vient-il ? il vient d'un dédoublement or la théorie montre que pour dédoubler il faut à l'origine une pensée unique un créateur unique disons un créateur d'un premier dédoublement je ne veux pas dire créateur dans le sens des créations des religions des différentes métaphysiques ou philosophies ça c'est un autre problème qui touche à la liberté de chacun la seule chose que je veux dire c'est que cette théorie qui est vérifiée qui a même permis de calculer des constantes universelles prouve qu'on a besoin d'un créateur du premier temps d'un dédoublement or comme l'on sait que maintenant il faut diviser le temps sept fois pour obtenir la différenciation passé, présent, futur nous retrouvons des choses bibliques des choses sumériennes très intéressantes et qui montrent qu'autrefois où la technologie était évidemment très peu poussée apparemment les gens bénéficiaient d'un principe vital qui faisait qu'ils organisaient leur présent en fonction du futur et cela avec une maestria qui nous paraît maintenant enfantine dans le sens que comme ces civilisations anciennes ne se posaient pas du tout nos questions matérielles il semble que leur mode de vie était vraiment peu intéressant par rapport à notre mode de vie actuel or c'est tout à fait l'inverse il faut imaginer que les conditions de vie étaient tellement hostiles tellement dures que s'ils n'avaient pas eu ce principe vital pour survivre ça aurait été une plus grande barbarie que celle qu'ils connaissaient nous nous pensons que nous ne sommes pas des barbares que nous sommes des gens civilisés sous prétexte qu'on supprime la peine de mort que l'on est on va dans des principes d'égalité de fraternité de liberté en fait nous vivons très mal puisque nous ne savons pas que la moindre de nos pensées présentes fabrique un futur potentiel actif que si je veux nuire à quelqu'un je nuis à mon futur et je nuis au futur de ce quelqu'un car en fait réfléchissons à une chose si je suis capable de créer un futur potentiel ce futur potentiel est disponible dans l'humanité entière donc ça signifie que l'humanité entière me crée des futurs potentiels où je vais puiser pour survivre qui me dit que ces futurs potentiels sont bons pour moi puisqu'ils ont été fabriqués par d'autres personnes que moi donc vous voyez ça pose un autre problème il faut vivre également en fonction des futurs potentiels qui sont adaptés à notre propre individualité celui qui pense avoir une vérité et qui veut l'imposer est obligatoirement dans l'erreur puisqu'il crée un futur potentiel pour les autres alors que c'est son propre futur potentiel nous sommes dans un futur collectif parce que nous devons comprendre les autres mais celui qui veut imposer son idée devient forcément quelqu'un de dangereux pour la collectivité alors vous voyez bien que ce principe scientifique bête et simple à savoir trouver du vide dans le temps alors en science on parle d'un temps stroboscopique comme dans les boîtes de nuit vous savez où on alterne les flashs avec les temps obscurs donc la réalité que vous voyez n'est pas la vraie puisque il manque les temps obscurs ça vous donne l'impression d'une agitation par soubresaut d'un temps ralenti notre perception également du temps est une chose qui est tout à fait subjective vous voyez nous ne percevons que 24 images par seconde si on en met une 25ème évidemment elle disparaît elle disparaît tellement bien qu'on appelle cela subliminal et ça permet d'influencer les gens sans qu'ils s'en rendent compte ça a été utilisé en période électorale ça a été utilisé pour des publicités de marque ou autre cela signifie que nous pouvons hors de la perception des temps présents agir sur la conscience des gens nous pouvons perturber la pensée des gens par des images subliminales et bien nous pouvons également perturber la pensée des gens par des temps subliminaux puisque ces ouvertures temporelles en fait font partie de l'imperceptible donc cette théorie a l'avantage de rendre l'invisible visible enfin visible dans le sens de la perception d'un autre sens que les gens classent dans le paranormal l'intérêt de mélanger passé présent futur vous montre que la clairvoyance n'est pas quelque chose qui ne devrait pas qui je m'excuse que la clairvoyance est absolument nécessaire pour vivre les animaux le savent ils ne réfléchissent pas ils ont des prémonitions ils ont par exemple des migrations ils ont on sait que lors d'un tremblement de terre les oiseaux se cachent on va dire qu'il y a des ondes telluriques qui leur permettent de se cacher avant que le tremblement de terre n'ait lieu mais on sait aussi que les rats quittent un navire avant que la tempête ne soit même déclenchée on sait qu'à Hiroshima les rats ont quitté Hiroshima alors qu'il n'y avait aucun prémisse de bombardement donc les animaux sont capables de clairvoyance on a fait des expériences à ce sujet personne ne le nie nous les hommes nous nous méfions de ce qui en fait est un principe vital voir le futur avant de le vivre est une chose essentielle que nous faisons sans le savoir et que nous faisons tous les jours c'est la survie qui est en jeu or ce principe vital que nous sommes obligés d'utiliser nous l'utilisons dans l'ignorance et de ce fait nous nous rendons malades alors c'est là où ce principe vital devient intéressant parce que la science c'est une chose mais si elle ne sert à rien dans le quotidien elle devient inutile par contre si nous pouvons nous équilibrer retrouver des intuitions retrouver des prémonitions pour supprimer tout déséquilibre et les déséquilibres à l'heure actuelle sont violents la recrudescence du cancer en est une preuve si nous pouvons donc stabiliser les gens en leur inculquant l'idée qu'ils peuvent se stabiliser tout seuls à ce moment là cette théorie devient très importante bien plus importante que les publications scientifiques qui n'ont d'intérêt que de permettre à des érudits de se glorifier d'une connaissance un peu supérieure donc nous avons avec mon ami Philippe Bobola physicien comme moi mais qui en plus est chimiste et biologiste donc qui s'intérêt de très près au vivant donc à l'homme nous avons mis en oeuvre cette application dans le quotidien de la vie pour essayer de donner aux gens l'idée qu'ils pouvaient s'équilibrer eux-mêmes tout seuls et en bénéficiant de quelque chose de remarquable mis en évidence cette fameuse fin des temps que nous vivons actuellement qu'a été mis en évidence par des explosions solaires je ne rentrerai pas dans le détail mais disons qu'il y a une approche dangereuse de cette fin des temps puisque nous fabriquons les futurs potentiels qui vont venir à nous avec un temps accéléré c'est-à-dire que plus nous allons vivre ou penser des choses dramatiques plus nous allons vivre des choses dramatiques il est donc de première nécessité de faire connaître aux gens la possibilité qu'ils ont de se stabiliser de s'équilibrer et surtout d'équilibrer les futurs potentiels pour que l'humanité se calme car en fait la planète est en train de se dérégler très très vite quand il y a 10 ans je disais qu'il allait y avoir un réchauffement planétaire d'un degré je n'étais pas tellement tellement disons pessimiste il se trouve que maintenant c'est prouvé que la modification climatique n'est plus une histoire de supposition la fonte des glaciers est là la montée des eaux est envisagée les changements des paramètres magnétiques sont là l'activité solaire devient exponentielle enfin tout cela nous prouve que nous accélérons cette fin des temps et que de ce fait nous rentrons dans une période dangereuse n'oubliez pas une chose autrefois les gens disaient qu'à la fin des temps nous allions découvrir des potentiels importants découvrir le cachet c'est à dire découvrir notre passé et notre futur potentiel en grec cela se disait apokalypsos donc nous allions connaître une apocalypse maintenant l'apocalypse est devenu synonyme de chaos car en effet à chaque fin ou commencement des temps il y a des périodes dangereuses des périodes telles que l'humanité en prend un coup à chaque fois cette fois-ci c'est vraiment quelque chose de prépondérant de primordial il faut absolument faire connaître cette notion de fin des temps pour que nous puissions ajuster nos futurs à nos passés et nous équilibrer alors nous avons déjà vu à notre petite échelle avec l'aide de cancérologues de médecins des résultats absolument prodigieux qui feraient penser aux miracles s'il n'y avait pas derrière cette théorie scientifique sur l'astroboscopie du temps mais qui ne sont que des miracles apparents pour celui qui sait utiliser les ouvertures temporelles les utiliser comment ? simplement en utilisant le sommeil paradoxal qui permet d'avoir cet échange d'informations entre passé présent et futur alors comment utiliser un sommeil paradoxal puisque nous n'y avons pas accès nous ne pouvons pas contrôler quelque chose qui se passe pendant notre sommeil et pourtant pendant ce sommeil s'effectue quelque chose d'important puisque nous savons que le temps s'y accélère c'est un endroit privilégié pour ces échanges d'informations les ouvertures temporelles nous les rencontrons à chaque instant de notre vie puisque notre corps en a besoin perpétuellement mais celui qui arriverait à avoir un échange informationnel permanent utilisant le sommeil paradoxal il est prouvé que le sommeil paradoxal est vital si vous supprimez le sommeil paradoxal à un animal on ne l'a pas fait sur l'homme évidemment on s'aperçoit qu'il meurt en très peu de temps par exemple le rat meurt en 19 jours vous pouvez le nourrir comme il faut lui faire danser les danses de son choix n'empêche que si vous supprimez le sommeil paradoxal il meurt donc on sait aussi il y a une maladie chez l'homme l'insomnie fatale qui fait mourir un homme en 7 à 24 mois donc on sait que le sommeil paradoxal est vital évidemment qu'il est vital puisque c'est là que se passe l'information l'enfant qui vient de naître utilise vous imaginez 10 heures de son temps pour recevoir des échanges d'informations il en a besoin puisqu'il arrive dans un espace qu'il ne connait pas dans un temps qu'il ne connait pas donc il va utiliser l'accélération du temps pour recevoir des informations par quel intermédiaire par l'intermédiaire de ce qu'on peut appeler un autre moi un double alors je donnerai une information à ce propos là intéressante sur le passé et sur le grec puisque nous nous sommes amusés à avoir amusé enfin c'est un terme un peu qui n'est pas adapté à mon propos à savoir que le grec était une langue qui permettait de retrouver des éléments mathématiques de la théorie du développement donc qui s'appelait le principe de l'alpha et de l'oméga le dédoublement du premier le premier en grec c'est alpha donc l'alpha qui se dédouble devient alpha 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 il lui faut une bifurcation pour revenir à la position première cette bifurcation étant le nu en grec ou le n alors ça vous donne anna et anna en grec veut dire le très haut l'inaccessible curieusement or si vous allez à un deuxième dédoublement qui fait intervenir la deuxième lettre de l'alphabet le bêta vous obtenez anna bêta or anna bêta avec quelques voyelles par la suite vous donne une notion d'éternité anabaino ou une notion de reptation sinueuse d'échange pourquoi pas d'échange d'information surtout si vous allez ensuite à une troisième différenciation du temps par un troisième dédoublement qui vous donne le gamma en grec anna gamma si cet échange d'information vient de anna c'est à dire du haut de l'inaccessible à ce moment là c'est envoyé par le haut en grec envoyé se dit hélao poussé en avant en hébreu élohim élos donc celui qui est envoyé en avant par deux dédoublements successifs deviendrait l'anagelos qui contractait dans agelos traduit en latin dans angelos c'est l'ange que les religions nous ont transmis mais ce n'a plus rien à voir évidemment cette connotation angélique actuelle n'a rien à voir avec l'agelos l'agelos ne signifiait pas du tout en grec l'ange ça signifiait le messager du temps alors là c'est important de voir que justement s'il y a un messager du temps c'est que le temps doit servir à quelque chose dans notre vie donc c'était juste une petite parenthèse pour vous dire que les gens qui parlent d'ange gardien sans trop savoir ce que ça signifie ne sont pas si loin d'une réalité seulement le problème c'est que l'ange gardien avec toute la connotation religieuse qu'il y a derrière fait penser à un être extérieur un être auquel nous n'avons pas accès or si nous pensons dédoublement nous avons chacun d'entre nous une autre partie de nous qui est en fait la partie créatrice qui est en nous qui permet à la fois le contrôle du futur et du passé ce n'est pas un étranger c'est nous c'est à peu près la seule personne que nous pouvons injurier que nous pouvons maltraiter c'est ce que ce qui nous permet de survivre et de bien vivre si nous ne ne faisons aucun échange d'informations avec cette autre partie de nous nous ne savons même plus pourquoi nous vivons et ce que nous devons faire sur terre pour fabriquer des futurs potentiels qui à notre mort deviendront notre réalité alors pour terminer cette discussion un peu scientifique très peu scientifique mais surtout qui est utile pour la vie courante j'aimerais dire une chose c'est que ce futur ce passé ce présent il est notre nous sommes une trinité alors comment se fait-il que cette trinité marche si mal c'était fait pour ajuster un futur à un passé et nous voilà avec des maladies avec des souffrances ça veut dire que nous sommes vraiment très mal placés pour utiliser ce principe vital or il faut savoir une autre loi c'est que tous les 25 000 ans il y a donc fin des temps et un commencement des temps nouveau ce n'a plus rien d'ésotérique dans le sens où je veux le dire maintenant puisque cela correspond à une découverte scientifique parfaitement établie mais cela signifie que nous avons tout d'un coup la possibilité de voir tous les potentiels qui sont neutres et de repartir avec cette connaissance pour un cycle nouveau or il se trouve que à cette période trouble un peu chaotique puisque on découvre à la fois le passé et le futur on a la possibilité d'aller visiter explorer le futur lointain qui est dangereux qui est disons on peut le dire inutile ou interdit et cela pour 25 000 ans ceux qui vont dans cette exploration dangereuse laissent dans leur passé celui qui aurait dû être dans leur futur à savoir leur double leur ange gardien donc vous voyez qu'il y a une autre notion à savoir qu'il y a une faute commise lors du dernier commencement des temps et que nous n'avons plus du tout de gardien de notre futur nous avons quelqu'un pour nous protéger dans le passé et nous sommes en train de fabriquer son futur notre vie sert à fabriquer le futur d'un autre nous même et si ce futur ne correspond pas à ce que nous recherchons lorsqu'arrive la fin des temps nous ne pouvons plus regagner le passé que nous avions pourtant décidé de vivre vous voyez qu'il y a un mélange des temps qui est très très important et qu'il est donc primordial de rechercher absolument cet équilibre quotidien pour adapter le futur au passé dans notre présent sans chercher à modifier quoi que ce soit chez autrui or pour conclure nous pourrions dire qu'à l'heure actuelle chacun pense trouver sa vérité et essaye de l'imposer à autrui en pensant qu'autrui n'a pas la bonne vérité alors qu'en fait la vérité c'est l'ensemble de toutes les parcelles créatrices qui sont dans chacun de nous si nous voulons connaître le créateur il faudrait connaître chaque créature or vous voyez que l'univers est composé de milliards de milliards d'étoiles il n'y a aucune raison pour que nous soyons les seules créatures dans l'univers si nous voulons connaître ce créateur il faudrait connaître les milliards de milliards de milliards de créatures qui peuplent l'univers donc vous voyez que celui qui penserait avoir la vérité se tromperait totalement puisqu'il n'a accès qu'à une faible très très faible partie des futurs potentiels créés à chaque instant par chacune de nos pensées donc ce qu'il faut rechercher c'est d'abord se connaître soi-même pour pouvoir connaître et aimer les autres aimer pas dans le sens amour new age mais dans le sens que créer un futur potentiel dangereux pour quelqu'un c'est se perdre puisque ce futur potentiel dangereux sera un jour utile pour nous pour survivre alors autant essayer de créer des futurs agréables et calmer ainsi la planète qui ne connaîtra pas d'apocalypse dramatique c'est en fait le message que l'on pourrait dire à la suite de cette publication scientifique mais la science actuelle est encore loin de vouloir promouvoir une telle idée puisque elle est devenue la religion de la fin des temps une religion terriblement dogmatique et il faut donc se modifier soi-même avant de chercher à modifier les autres c'est ce qu'on pourrait dire en conclusion de ce petit tout petit vraiment trop petit monologue entretien et savoir que l'on peut s'équilibrer à chaque instant de sa vie en utilisant le principe vital voilà ce qui est le mieux à envisager dans l'instant présent c'est Sous-titrage Société Radio-Canada